et salut salut à toi l'ami bienvenue sur rétro bazook je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo collection et découverte aujourd'hui pas mal de découvertes parce que je vais te présenter pas mal de colis que j'ai reçu ces derniers jours et oui plein de colis venus du japon de chine des états unis était resté bloqué pendant des mois pendant le confinement et la magie tout s'est débloqué tout est arrivé d'un coup boîte aux lettres a explosé en l'espace de trois jours j'ai reçu sept ou huit colis enfin c'était vraiment la teuf la fête du slip et du coup voilà je vais te présenter pas mal d'objets intéressants parce que ce sont soit des objets qui vont permettre d'agrémenter ma collection soit des objets qui vont me permettre de proposer des vidéos bricolage et de la restauration de console rétro ou encore des objets qui vont permettre d'améliorer la qualité des streams donc voilà donc plein de trucs intéressants pas juste des jeux comme on l'entend mais un peu tout mélanger avec ce petit côté bricolage qu'il y a assez quasiment tout le temps sur la chaîne allez c'est parti les amis juste après le générique on voit ça et je vais commencer par le premier item putain le premier item c'est celui qui m'a motivé à faire cette vidéo parce que j'en ai chié pour l'avoir les amis et oui c'est depuis le début de la fucking année que je l'attends j'avais vendu une console exprès pour voir la thune pour l'acheter et après j'ai fait la commande mais le vendeur a annulé pour une raison inconnue j'ai mis plus d'un mois être remboursé après je vais recommander sur un site jusqu'à jusqu'à midi tout à l'heure midi et bien bonne surprise il est enfin là dans ma boîte aux lettres incroyable je parle bien évidemment les amis de l'ossc oui l'ossc un magnifique appareil et je ferai des vidéos dédiées dessus pour vous expliquer un petit peu ce que c'est mais en quelques mots c'est une sorte de d'up scaler plus exactement multi scaler il va me permettre de récupérer les sorties vidéo de toutes mes consoles rétro pour augmenter la taille de l'image et vous les proposer sur les écrans modernes en très bonne qualité ça avec une fluidité incroyable et du coup on va on va voir ce que ça donne voilà je fais un petit open box on voyait quand même les cartons et un peu défoncé donc j'espère que ça n'a pas impacté la marchandise entre la chine et la france on sait pas trop et du coup voilà en l'intérieur j'ai fait tomber la notice un câble d'alimentation une prise adaptateur prise européenne une télécommande avec plein de boutons pour faire plein de conflits de quoi s'amuser à paramétrer cette machine pendant un bon moment j'espère que ce sera pas trop chiant quand même et évidemment le boîtier lui même je vais vous montrer plus en détail avec de l'espace un peu plus d'une centaine d'euros entre 100 et 150 euros sur le devant on a un petit écran digital qui permet un affichage des indications et sur les côtés et sur le derrière vous avez des entrées et des sorties vidéo voilà vous allez pouvoir brancher vos vieilles consoles soit via une prise de rétel soit via des prises rgb soit via une prise dvi donc voilà tout ce qu'il y a de mieux tout ce qu'il y a de meilleur pour brancher ces consoles rétro alors là ne vous laissez pas abuser c'est pas du rca voyez c'est pas les mêmes couleurs c'est bien c'est bien du rgb red green blue et c'est pour un signal pur là on veut vraiment que le top qualité niveau niveau la transmission d'image sur le dessus un petit interrupteur on off et sur l'autre côté vous avez les sorties la sortie hdmi et puis les plus d'accès donc voilà en gros ce que donne ce petit ossc ou ssc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire open source scan converter donc comme son nom l'indique c'est open source du coup c'est pour ça qu'on en voit plein qui sont fabriqués en chine ça coûte un peu moins cher ça coûte quand même un petit peu mais beaucoup moins qu'un prime master c'est une alternative au prime master le prime master c'est plus de 300 balles et et puis en plus ça a l'avantage d'avoir absolument zéro un coup de lag aucun traitement d'image et du coup ben c'est quasi instantané voilà il ya zéro millisecondes de lag donc j'attends de voir si c'est aussi merveilleux que ça on a l'air sur le papier et puis voilà enfin plein de tests et puis je vous présenterai en vidéo bien évidemment et on enchaîne par un deuxième petit colis alors deuxième petit colis c'est un colis qui me vient de france cette fois un colis bouteille d'alcool oui mais pas de l'alcool à consommer mais bien de l'alcool pour les bricolages pour les vidéos bricolages puisqu'il s'agit de l'alcool isopropylique à 99 7% donc très très pur cet alcool à des vertus nettoyante assez vraiment très intéressante mais également il permet et c'est pour ça que je vais acheter de dissoudre de la résine pour faire du flux à soudure et oui j'étais à court de flux et là à moindre coût je vais pouvoir faire du flux d'excellente qualité grâce à ces petites boîtes d'allumettes qui sont en fait des boîtes de résine il faut les casser les mettre dans un flacon les diluer avec de l'alcool et comme ça on obtient un flux très très bon donc je rappelle le flux ça permet une meilleure adhésion pour les soudures et aussi ça permet de nettoyer un petit peu de détartérer les composants avant avant de faire les soudures du coup voilà troisième colis voilà encore une fois pour des vidéos bricolages ne vous inquiétez pas il y aura aussi des jeux dans cette vidéo présentation voilà le troisième colis c'est ça alors j'ai plus l'emballage mais c'est tout simplement des prises d'inheit donc huit broches parce qu'on verra très bien la vidéo voilà et c'est ce qui me manquait en fait pour finir de modder ma pc engine duo que j'avais reçu donc je ferai grâce à la prise femelle ben le mode rgb et puis je me servirai de la prise mâle pour faire un câble custom donc deux autres vidéos bricolage qui devrait arriver sur la chaîne ok les amis il me reste un colis et pas le moins c'est un colis qui nous vient des états unis et celui là et contrairement aux autres bourré de jeux et des jeux rétro bien comme il faut et oui un colis de jeunesse que j'ai fait il ya fort longtemps également et qui vient enfin d'arriver dans ces parties on va voir ce que ça donne je l'ouvre vous regardez et c'est de ne pas me couper de préférence qu'est ce qu'il veut ouvrir mais grave donc ça c'est un lot commandé sur ebay une personne très sympathique vendait plusieurs jeux et qui a bien qui a accepté évidemment de regrouper plusieurs plusieurs colis pour réduire les frais de port et du coup vous regardez les regarder les amis ce qui est à l'intérieur des cartouches de nes et ouais bon elles sont pas en super état mais les jeux sont bien cool alors qu'est-ce qu'on a on a qu'est ce que c'est que ça j'ai oublié prisonniers of war on voit à peine ça va être que des jeux un peu comme ça dans un état un peu dégueulasse que je vais essayer je vais m'efforcer tant bien que mal de restaurer donc c'est un jeu snk c'est un bon jeu d'action de la nes ça c'est cool ensuite on a on a on a night rider putain ouais et je pensais les faire partir les marques mais il y en a qui sont carrément gravés sur la sur la console donc là ça va être un peu difficile quand même je vais essayer je sais pas peut-être que je poncerai un peu la cartouche je vais essayer de faire partir quand même tout ça a ensuite on a un double dragon qui celui là est comme dans un état quand même pas mal l'étiquette en tout cas n'est pas déchiré donc ça c'est cool il ya quand même une marque sur le derrière ça je pourrais le faire partir donc ça évidemment un grand classique que je ne possédais pas encore ça me fait vachement plaisir de rentrer ce petit double dragon ensuite à heureusement qu'il n'était pas cher parce que je sais pas ce qu'il a foutu avec ses cartouches le mec mais regardez il ya du blanc où il ya du marqueur il y en a même sur les étiquettes derrière il ya des trucs partout c'est les gars ça y est une tâche de le blanc fait parce que est ce qu'ils arrivaient à faire partir tout ça donc là il est un jeu de la large ambiance de bagage spirit un dragon qui fait ce que vous savez quoi c'est un de mes autres c'est ce qu'il a dit je crois que c'est ce qu'il a dit c'est un jeu bien non il n'a pas rien de ce que la large ambiance elle avait l'air pas mal dit donc la bagage spirit un dragon qui fait ce qu'il a assuré vous n'entendez pas voilà il y a du travail il y a du fort ce qu'il a fait alors il n'a pas les l'arrière est horrible ça je crois que j'aurais pas changé de voir enlever toutes les étiquettes à moitié défoncée mais c'est pas possible mais mais pourquoi le mec il met ses initiales à chaque fois au marqueur au blanc coup avec un feutre les mets dix fois sur un putain heureusement ce dernier jeu c'est celui qui m'intéressait le plus et il est en bon état malgré enfin si si on met à part toutes les toutes les traces de marqueurs c'est l'étiquette on va dire est en bon état il s'agit de métroïdes les amis et voilà métroïdes ok alors pourquoi j'ai pris un lot aussi dégueulasse et bien parce que le tout m'a 30 et le tout m'a coûté une trentaine d'euros voilà pour 30 euros vous pouvez avoir métroïdes dragon spirit double dragon night rider et prisonniers foires je trouve ça je trouve ça bien bon évidemment ben c'est du junk c'est du très très junk en tout cas l'acheteur m'a certifié que les jeux marchés cependant voilà l'état des coques est vraiment vraiment très mauvais et du coup je vais me forcer de restaurer tout ça et je vous montrerai une fois le travail terminé à quoi ça ressemble peut-être que je fais pas une vidéo entière de dédié à ça mais je posterai des résultats en tout cas sur mon instagram et du coup les amis avant de se quitter je voulais aussi vous montrer un petit peu les achats faits dans des magasins locaux parce que c'est important quand même de faire vivre le commerce local il est il ya dans ma ville un des derniers magasins de jeux vidéo indépendants qui n'est qui ne fait pas partie d'une chaîne genre easy cash et compagnie dont ils ont leur propre enseigne et voilà et ça fait pas très longtemps qu'ils sont ouverts je pense que ça marche pas aussi bien qu'ils l'auraient espéré donc je trouve ça important de les soutenir parce que ces petits commerces qui disparaissent petit à petit eh bien c'est bien dommage on perd on perd quelque chose d'important je pense du coup de temps en temps je vais leur acheter un petit jeu donc là j'ai chopé un petit splatoon sur wii u à 7 euros écoutez ma fois c'est un prix très correct un petit splatoon alors splatoon c'est un jeu qui m'intéressait mais j'avais pas envie d'y mettre 30 ou 40 balles sur pour la version switch du coup je me suis dit je vais me prendre la version wii u je vais tester un petit peu le jeu et puis je verrai bien si ça m'intéresse assez pour après me prendre d'autres versions et enfin une petite bd les amis on fait plaisir en ce moment voilà avec le nouveau tome des nains n'a sorti le 19 juin regardez moi comme comme la couverture est belle on ne vous laissez pas avoir par ce nom générique on pourrait pas on a les assassins grosso modo un jeu caricature mais voilà il ya cinq dessinateurs différents chaque dessinateur va dessiner une caste en particulier mais le scénariste c'est le même pour toutes les bd ça a l'avantage de pouvoir sortir un tome assez régulièrement dans une qualité vraiment exceptionnelle regardez moi ces dessins les amis vous savez moi les nains et la vie un peu je kiffe les nains les nains c'est top donc voilà si vous cherchez une bd bien écrite et bien dessiné dans des aventures fantastiques et lointaines je ne peux que vous recommander les nains alors existe aussi d'autres séries comme les elfes les orques et gobelins ou les mages mais rien ne vaut les nains croyez moi pas de rétro bazook voilà les amis sur ce et bien merci d'avoir regardé la vidéo je vous embrasse je vous dis à très vite pour la suite avec vous inquiétez pas ça va arriver enfin la dernière vidéo du mini guide de la game boy avec la vidéo la plus intéressante et la reprise ensuite des lives en qualité améliorée grâce à l'oss sc sur ce ça promet des bisous profitez bien de la vie jouez bien et à très bientôt 1 1 1 1 1 2 1 1 2